Bonjour, je suis Frédéric Avecker, meilleur ouvrier de France chocolatier confiseur 2011, installé au cœur de la Provence, à Château-Renard. C'est d'avoir du bon matériel pour arriver à bien travailler. On a des machines, des tempéreuses pour mettre au point le chocolat. Et on a la nouvelle armoire Criola de chez CFI, qui nous aide à faire fondre du chocolat. Donc, elle a plusieurs emplois, mais là, pour Pâques, on s'en sert essentiellement pour faire fondre le chocolat. L'avantage, c'est qu'elle chauffe jusqu'à 60 degrés. On peut remplir la machine avec des seaux de chocolat. Et la journée, on a juste à remplir notre machine pour qu'on ait du chocolat pour travailler toute la journée. Que ce soit parfait, sans que ça épaississe ou que le chocolat change de texture, etc. Parce qu'elle est multi-usage. Donc, ça, c'est vrai que c'est bien. Elle est multi-usage vraiment pour tout le métier de chocolaterie. De la fabrication, donc, elle sert comme fondoir. Et pour la boutique, donc, elle sert le mode de décongélation ou, pas que décongélation, conservation aussi des chocolats. Donc, on peut conserver les chocolats 15 jours, pour qu'ils soient toujours frais, en boutique, à la bonne température, à la bonne hygrométrie. Donc, pour avoir une conservation optimum. Parce qu'elle est très précise, elle se règle au degré près. Donc, il y a des jours, on va faire que du moulage. Donc, ça nous permet de mettre tous nos chocolats fondus pour recharger nos machines. Et il y a des jours, on va faire les montages. Donc, là, pour les montages, c'est le collage des coques. Après, on va pulvériser tout ça d'une fine couche de chocolat, pour que ce soit bien propre. Et ça nous permet de mettre nos appareils à pistolet dedans. Donc, là, par contre, l'armoire, on va la mettre plus basse. On va la mettre aux alentours de 32, 33 degrés. On met nos appareils à pistolet à l'étuve, nos beurres de cacao colorés, etc. Et le matin, on arrive, c'est parfait. Le second avantage, c'est le mode décongélation des bonbons au chocolat. Parce qu'on sait qu'en général, ceux qui font du gros volume de chocolat, etc., on commence à enrober nos chocolats début novembre, par exemple, ou même un peu plus tôt. Ces chocolats, on va les bloquer, en fait, en congélation. Donc, on va les ranger soit en boîte de vente directement, soit en boîte de stockage. On ne peut pas sortir les chocolats du congélateur et les laisser dehors. Ce n'est pas possible. Ça va faire de la condensation. Ça va blanchir en surface. Donc, pour éviter ça, on va les mettre dans l'armoire. Donc, sur un programme décongélation lente. Et ça va remonter tout doucement jusqu'au midi du lendemain. Donc, on va laisser 24 heures. Et ça va remonter par palier jusqu'à 4 degrés. Donc, quand ça sera à 4 degrés, on peut les stocker dedans. Après, les laisser. Il n'y a pas de problème d'humidité. Mais si on veut les mettre en boutique, il suffit tout simplement de mettre les boîtes de chocolat ou les chocolats en vrac aussi dans l'armoire. Donc, appuyez sur le mode mise en boutique. Et ça va nous faire la remontée à température tout doucement. Donc, de moins de 18 à plus 4 degrés. On a un autre programme qui va nous remettre à température ambiante. Donc, de 4 à 15 degrés. Donc, là, sur un temps un petit peu plus court, qui peut être de 1 heure ou 2 heures. Ça suffit amplement. Et là, de suite, on pourra ouvrir les boîtes et les mettre en boutique. Ce qui est important dans cette armoire également, c'est qu'il y a un contrôle de l'hygrométrie. Et donc, on a quelque chose de parfait, sans trop d'ajout d'humidité ou c'est pas trop sec. Parce que si l'armoire est trop sèche, elle va pomper l'eau du bonbon chocolat. Donc, le chocolat va sécher après. Et si c'est trop humide, le bonbon chocolat va absorber l'eau de l'armoire. Et là, c'est un gros problème parce qu'il peut moisir. Donc, il faut vraiment maîtriser l'hygrométrie. Alors, Criola, tout simplement, parce que vous savez bien que le Criolo, c'est la meilleure variété de cacao. Il en existe plusieurs, trois. Mais le Criolo, c'est la fève la plus rare, la plus aromatique. Donc, cette armoire est très innovante. Donc, on l'a tout simplement appelée Criola.